Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Bordeaux News. En ce début d'année, plein de lois ont fait leur apparition. Jérôme a parcouru le quartier de la Bourdonnette pour savoir ce que vous en pensiez. Bonjour, bienvenue dans la toute nouvelle émission Vidéotrotoir. Aujourd'hui, nous sommes allés interroger les gens à propos de la nouvelle loi de code pénal et de la disparition de tactilo. La suite en images. Moi, j'estime que quelqu'un qui, bon, c'est vrai que si la fraction de roue, tout ça, ça dépend de ce qu'il a fait le mec. Si c'est des mecs qui s'amusent à faire les cons sur l'autoroute et qui tuent quelqu'un, j'estime qu'ils doivent aller en prison. Parce qu'ils ont quand même une vie à quelqu'un, je veux dire. C'est pas comme quelqu'un qui a une monstre amande, il fait de la tôle. Moi, je trouve que c'est stupide, quoi, je veux dire. Et ça dépend aussi de le gars ailleurs, quoi, je veux dire. Si c'est le type qui a du pognon, il doit payer plus qu'un type qui a moins de pognon. Mais ici en Suisse, c'est l'inverse, je crois. Mais bon, non, mais c'est vrai, quoi, je veux dire. Non, mais écoutez, qu'est-ce que je pense ? Je pense peut-être comme la majorité des gens, c'est-à-dire si on a fait une faute et si on ramène quelqu'un en prison, ça serait certainement, il va réfléchir un peu, un peu, un peu plus que de pouvoir payer pour ce qu'il a fait. Si on paie liquide, à la limite, moi, demain, je peux faire un connery pareil, puis payer en liquide, et puis voilà. Je suis plus pour payer là où il faut que de payer en liquide. Voilà. Alors, concernant la nouvelle loi du code pénal, je dirais que c'est une bonne chose que les détenus puissent choisir, parce qu'il y a beaucoup trop de monde dans les prisons. Et je pense que les petites peines pourraient être restées à la maison, mais avec des bracelets en surveillance. Et puis, souvent, la liée aussi... Si c'est des peines beaucoup plus grandes, bon, ben, quand on les garde en détention, je me dis, bon, je pense que c'est quand même nous qu'on paye tout ça, et puis, bon, il faudrait quand même que ces personnes-là puissent travailler, puis payer, disons, une partie de leur bêtise, quoi, en somme. Sincèrement, moi, je joue rarement, mais ça, il faut voir avec les patrons. Si les patrons gagnent quelque chose dessus, c'est dommage de les enlever, quoi, je veux dire. C'est pas que ça tue des gens, quoi, je veux dire. Ouais, je veux dire, les gens qui jouent, ils sont assez responsables, donc, parce qu'il y a un certain âge, ça, c'est clair. Mais moi, je trouve que c'est stupide enlever, parce que si ça rapporte quelque chose pour un patron, quoi que ce soit, moi, je trouve que c'est stupide, quoi, je veux dire. Non, merci. De rien. Ben, écoutez, le problème du tactilo, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai un père de famille, j'ai trois gamins, je vois des gens qui deviennent accros, qui deviennent malades à jouer dans ces machines-là. Et puis, bon, à force de jouer, on a des problèmes de famille, on a des problèmes de couple, on a des problèmes de ci et de ça. Non, je suis vraiment contre. En tout cas, moi, personnellement, je voudrais pas avoir de telles machines qui traînent partout, que tout le monde, ils ont une possibilité de jouer là-dessus, puis voilà. Alors, concernant les dactylogs, je dirais que c'est une bonne chose, car je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnes qui laissent leur paye. Et, bon, les gens qui mettent 100 sous, comme ça, puis qui gagnent 50 francs, moi, personnellement, si je gagne 50 francs avec 100 sous, moi, je suis toute contente, je vais pas remettre 45 francs dans la machine. Mais les gens qui laissent carrément des 200, 300 francs, je trouve que là, c'est exagéré. Donc, bah, tu es contente, en gros, que ça disparaisse, quoi ? Ouais, moi, je serais pour que ça disparaisse des restaurateurs. Bon, c'est peut-être pas une bonne chose. Je serais pas contente, peut-être, pour le patron, parce que le patron, bon, ils disent que le patron paye son loyer, une partie de son loyer avec ça, il paye une partie d'un employé avec ça. Mais, moi, je dirais qu'il peut faire autrement, il fait des prix plus raisonnables. Et puis, mais moi, je suis pour que ça disparaisse dans les restaurateurs. D'accord, merci. Merci. Merci beaucoup d'avoir regardé l'émission, et j'espère à bientôt pour une prochaine. Au revoir. Le centre socio-culturel de la Bourdonnette vous annonce une assemblée générale extraordinaire le jeudi 25 janvier à partir de 19h30. Ceci étant pour élire le tout nouveau comité qui s'établira après cette élection. Donc, vous êtes tous invités à venir le 25 janvier à 19h30 au centre socio-culturel pour l'assemblée générale. Tout prochainement, des cours de capoeira seront donnés les lundis de 18h15 à 19h15 au centre socio-culturel. Si vous êtes intéressé ou vous désirez plus de renseignements, vous pouvez appeler Michel au numéro 021 625 61 28. Les galeries du château situées à Renan en association avec l'association de Sufis Samla ont mis en place une exposition qui aura lieu du 20 janvier au 3 février 2007 sur des enfants qui ont fait des autoportraits. C'est des enfants du Cambodge. Vous êtes invités à aller voir parce que toutes les reproductions, enfin ce sont des reproductions des œuvres peintes par les enfants. Comme je vous disais, les bénéfices de cette exposition seront entièrement reversés au centre d'accueil et de formation pour les enfants, pour les enfants des rues. Donc passez-y, c'est une exposition qui a lieu du 20 janvier au 3 février à la galerie du château à Renan. Dans les sorties cette semaine, nous allons découvrir le concert de MXX qui avait lieu au Crapodon, Renan, capitale culturelle. Et nous verrons aussi un court-métrage de Nosferatu Tango de Zoltan. Ensuite, vous verrez aussi Lurich Brecker, les dessous de la pièce qui nous a été proposé par Raim. Et c'est ainsi que s'achève Bourdogneuse pour cette semaine. Toute bonne fin de journée et à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501